aujourd'hui nous sommes le 6 décembre le 6 décembre 2019 et c'est un jour anniversaire alors j'ai pensé à ça parce que je sais que il ya beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas l'homme dont je vais parler je parlais d'un homme soubhanallah c'était une chaîne médiatique à lui tout seul c'était quelqu'un quand ils montaient sur l'imbar et que à l'époque on enregistrait ses prêches on les envoyait à travers le monde entier c'est quelqu'un qui est né en 1933 et qui a 15 ans il fait son premier prêche qui était excellent dans ses études il avait toutes les matières à 100% comme s'il avait 20 sur 20 partout il est sorti de l'azhar et c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa scolarité avec un seul oeil qu'est ce qui s'est passé quand il est né en 1933 dans une petite ville en égypte bah il commence à avoir un petit tracom de rien du tout et là bas à l'époque qui soignait les gens c'était à la la c'était le coiffeur et le coiffeur il va il va jouer avec ça il va perdre la vue d'un oeil il va concentrer sur un seul oeil tout son travail tous ses études et voyez quand elle a l'air quand le coiffeur il devient chirurgien ou quand un animateur télé ou un animateur de foot et devient à les moufti un dans l'islam et bien c'est la catastrophe voyez donc il va travailler pendant toute sa vie sur un seul oeil et à la fin des examens en 1948 je crois il va perdre le deuxième oeil ensuite on va l'appeler Fahri Sulmanabir c'est quelqu'un le chevalier des chers des mimbars quand ils montaient sur le mimbar les gens ils venaient de partout là sa mosquée s'appelait la mosquée de Sayyida Zaynab mais lui il l'appelait comment madrasatou muhammad vous savez ce qu'il disait il disait le 6 décembre 1996 il va à la mosquée bat salat al-fajr et alors qu'il devait aller à la mosquée une heure ou deux heures avant qu'elle khutbah il va très tôt à la mosquée après salat al-fajr il fait l'ourdo il fait deux raka'at il fait la première raka'at il se lève le deuxième raka'at il se lève pas matasajidan matasajidan nouahidullah subhanahu wa ta'ala parce que c'est un homme et un grand temps et vous savez quoi c'est l'histoire qui définira qui était l'homme et qu'il l'était pas parce qu'il ya oulamas sultan aujourd'hui qui font des fatwas sur mesure pour sultan il n'avait peur de personne c'était quelqu'un qui était qui était aveugle complètement aveugle mais qui s'est retrouvé combien d'années en prison il n'avait peur de personne alors que il pouvait dénoncer les chefs d'état tyrannique il pouvait dénoncer son chef d'état pendant 15 ans il a été c'était nia frère musulman il y a un salafi nia quiconque c'était quelqu'un de musulman mais qui était ma al-haq wa ma al-khair allahou marham hu wa lhikna bihi fi ssalihim allahou marham hu wa lhikna bihi fi ssalihim allahou mahdi nafim minhadeit wa aafi nafim minh'afayt wa taulanafim minh taulayt wa barik lanafima ataito qu'il nasharra maqadayt ennaka takzhi wa la yukhzaa alayki inna hu la y'udhu minhwalayt wa la y'aizu minhadeyt tabarik tarbana wa ta'aliyta yad jlali wa lakram allahum aqsim lana man khashiyatika ma tahol به بينna وبين maasiyatik minh ta'atima tubelguna به jannetak wa minh aliyakini ma tuhownu biha aliyna maasaib addunia wa mati'na allahuma bi asma'ina wa abcari na wa abdani na abadena ma hahiitana wa agعل huudwaritha minna wa agعل thakarana على من ظلمana وانصرنا على من عدana ولا تجعل الدنيا كبara همina ولا مبلغ علmina واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموتى راحة لنا من كل شر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتيذ القربة وإنها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ونذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ونقوم ونصراتكم ملكم